et bien salut tout le monde c'est papy mulot j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre guide de la sp3 pour et bien pour cette deuxième étape de la quête la deuxième étape parce que je compte le ts numéro un temps la première étape donc comme je vous l'avais promis on se retrouve aujourd'hui devant la gemme pour rendre la quête donc vous pouvez voir si j'avais fait l'espace temps dans la dernière vidéo auxquelles je n'avais pas parlé donc c'est parti on rend d'accord ça n'a pas marché et je crois d'ailleurs que j'avais pas besoin de la rendre puisque voilà la rage alors on a un petit peu d'xp ça fait plaisir voilà maintenant faut aller parler avec l'énergie donc on va reprendre le point comme vous pouvez le voir en haut à gauche alors attendez juste que je retrouve mais je vais mettre à côté voilà j'ai trop vite comme vous pouvez voir ici normalement vous le voyez je suis level 71 comme je l'avais promis comme je l'avais dit j'ai beaucoup de xp de toute façon dernier ts normalement vous l'avez vu vous avez dû voir que je suis niveau 71 donc finalement j'ai une nouvelle ramure attention la rue ne vous moquez pas c'était juste pour la régène mp de vrai je m'en battais les couilles jusqu'où voilà je sais c'est une armure un petit peu pour avoir ma future armure niveau 74 enfin j'essaie de finir la quête avant d'avoir puisque clairement il va énergie pour quoi je vais là pour voilà quoi c'était juste pour remplacer à 62 pour je tombe un petit peu plus pendant les arènes talent donc en cas comme vous pouvez voir ici une sorte en groupe avec madame chocolat il n'est pas sur la quête d'ailleurs parce qu'en fait elle fait la quête aussi du coup elle m'a demandé si on pouvait la faire avec moi donc du coup voilà on l'offre ensemble elle n'est pas sur on n'est pas sur skype ensemble d'ailleurs qu'on n'a jamais skype ensemble du coup il n'y a pas de raison pour même si ça aurait été cool mais c'est pas grave donc voilà donc là mais putain c'est va énergie pourquoi je parle à tout le monde sauf elle hop allez c'est parti donc là faut les voir colis c'est très chiant ce genre de quête non c'est pas cool voilà voilà donc là c'est parti l'écosse donc là c'est la partie la quête où il va avoir beaucoup d'ellipses je vais juste vous montrer où sont les drops où est-ce qu'ils se font et comment on les a enfin ou sur quelle map et sur quel mob putain j'ai craqué j'ai craqué mon cible je viens de perdre 2k comme une merde voilà voilà donc comment voilà quel mob faut tuer ok on peut y aller hop on peut y aller allez go donc aussi donc pour le dernier ts vu je n'en ai pas parlé je pense que vous avez vu j'avais deux pets j'avais une un centurion et un et une sakura donc le sac pour la sakura c'est normalement c'est pas du tout fait pour un mage en vrai il faudrait un cac donc c'est à dire un cliff ou un tom mais vu que j'en ai pas puisque comme vous voulez voir voilà j'ai jamais fait enfin je les ai fait mais en fait je crois qu'à chaque fois c'était pas moi qui ai eu les mobs sur le coup donc voilà ah putain bon par contre ça faisait très long avec avec elle parce que mais depuis tout à l'heure en fait elle fait autre chose que c'était sur le jeu donc du coup ça j'en peux plus je craque je craque bref donc donc voilà donc la sakura clairement enfin c'est juste que j'avais une espé partenaire on peut le voir ici l'espé jean elle est pas mal mais vraiment j'ai juste utilisé parce que c'est un petit peu d'aouais mais comme vous pouvez voir il n'y a pas de stuff du coup c'est totalement inutile je fais zéro dégâts ok j'ai vraiment zéro dégâts donc c'est complètement inutile donc voilà donc en fait c'est vraiment juste mon centurion de son les 8 ans bien en plus de 57 il ya quand même c'est ce qu'il ya de vie donc c'est à peu près pas les vides et c'est pas d'éviter les vies la vie d'un esprimeur à ce level là ça c'est sûr j'en ai presque autant sur l'esprit alors que j'ai pas beaucoup de bijoux bref donc retourne un petit peu sur notre quête donc pour y appeler accéder vous allez au mont crème donc vous attirer au mont crème ouest ensuite fallait à mon crème est donc vous allez sur une des deux maps à droite passer du bas parce que c'est votre temple fermant et voilà donc ici on arrive sur la bonne map par contre j'arrive bien que tu me buffes can you buff me please je suis pas sur un serveur anglais c'est ce que c'est pour le lul please attends moi bouffe pas voilà un petit boeuf des familles en plus là au moment où je fais le jeu voilà enfin les quêtes voilà on est encore en plein évent en plein évent estival donc du coup voilà qu'on pouvait voir si j'ai des snacks bon j'en ai pas des masses c'est pas ça qui va me c'est pas ça carrément qui va m'aider surtout en plus quand vous avez pu voir la sp de mage en fait le ts est tellement pt enfin c'est tellement simple vraiment voilà donc voilà donc ça se drop sur ces maps là donc ce sont les pays du mont crème et du mont crème est seulement c'est à dire les poids épineux rapide qui s'obtiennent sur l'écosse sur l'écosse sur l'écosse sur l'écosse de poids épineux rapide de poids épineux rapide épineux épineux une cosse ouais c'est le c'est le point je sais pas ce qu'ils font je crois qu'ils xp bref on va faire des petits à gros donc voilà donc pour mage moi j'ai voilà je suis vraiment hl donc du coup je peux me permettre de faire ça oh putain connasse j'ai cru qu'elle allait me choper tout voilà comme vous le voyez si je viens de drop en fond ici mes premières cosses on aura toujours pas drop alors l'écosse clairement c'est pas ce qui est plus compliqué à drop bien vous verrez vous allez voir c'est vraiment pas la partie la plus dure de la quête c'est même la plus simple bon pour l'instant je dis ça on n'a drop qu'une seule sur 2 à gros c'est pas énorme donc voilà donc vraiment ça va c'est pas compliqué en plus j'ai des boeufs sp4 archer donc c'est d'autant plus facile j'ai pas à me plaindre là clairement ouais là clairement je suis vraiment avantageux en plus par les vents du coup je peux snacker un petit peu sans louer le petit saigné là hop je bois un petit jus de citron il n'y a plus rien bref il faut il suffit de connaître aussi un petit peu le jeu oh par contre là avec la nouvelle mise à jour j'avais pas fait gaffe ça touche un mauvais ça ah ouais bon c'est un peu cassé on va pas se cacher ce mauvais genot bien sûr c'est un peu pété quand même parce que clairement je n'étais pas du tout l'un à côté de l'autre et j'en ai touché plusieurs bref bah tant mieux d'un côté de toute façon vous pouvez voir c'est vraiment les mises à jour pour les quatre premiers aspects normalement il devrait y en avoir une sur les quatre dernières je sais pas du tout qu'on serait là attendez ah non encore le jeu ah si juste ça marche juste que je me suis refait saigner c'est énorme c'est énorme alors donc aussi ensuite pour vraiment l'avantage aussi la des quêtes ici vous allez vite le voir c'est qu'on drop des plumes en fait les plumes dans le jeu du coup vous pouvez vous faire de l'or facilement et vu qu'en plus vous avez besoin de 1 m pendant cette quête et ben voilà vous pouvez faire assez rapidement bon je dis ça pour l'instant j'ai drop 0 plumes et même niveau cos c'est pas la folie bon c'est pas la folie mais quand on voit le point jaune qui bouge pas là bas voilà bon de toute façon c'est pas grave on s'en bat un petit peu les cacahuètes bon là c'est un peu chiant là cette fleur de sang sauvage que je suis obligé de laisser parce que j'en ai une bien en plus celle de 10 minutes si je prends plus celle de 8 minutes j'ai un peu la rage je vous avoue que j'ai la rage là vous voyez vous faites des assez gros agro donc ça c'est vraiment pour les escrimeurs et les archers d'accord les archers si vous n'avez pas la sp4 c'est pas conseillé non plus bref vraiment ce qui est conseillé c'est vraiment de trouver un groupe pendant cette quête et bien de dire ça j'ai pris la fleur de sang et c'est vraiment de trouver un groupe pour cette quête parce que c'est le plus simple et en plus vous en trouvez assez facilement surtout dans la dans le mont crème est vous trouvez facilement quelqu'un qui fait cette quête sans difficulté hop donc quoi donc là on va aller jusqu'à peu près j'allais dire 10 cosses au départ mais si je vois que j'en rends pas beaucoup on va aller jusqu'à jusqu'à 5 parce que voilà on va pas rester non plus 30 ans ça fait déjà presque 10 minutes de vidéo et il n'y a rien d'intéressant enfin il n'y a rien d'autre plus à faire que de tuer des cosses donc bon on va pas se le cacher c'est vraiment nul d'habitude on en aura pas un peu plus ah j'en ai deux là parfait bon tant pis je prends tout hop on répond parce qu'on n'est pas des connards la chocolat qui est en haut bon voilà donc là on est déjà à 5 et là je crois pour l'instant en fait c'est moi qui est au droit on va pas se le cacher ah non il y en a plus une il y en a plus une je pense mais c'est rien que chose au moins je suis à colère bon c'est vraiment très long enfin c'est vraiment la partie qui est la plus longue et encore celle d'après elle peut être assez longue vu qu'il n'y a qu'un seul drop à avoir enfin en fait il n'y a qu'un seul drop à avoir donc on pense que c'est simple et c'est assez compliqué à avoir euh non c'est vrai que j'ai retourné pour rendre les buffs pour taper plus fort du coup je pense que je vais vous laisser là c'est épais putain non par contre ça ne va vraiment pas hop les petits buffs des familles voilà merci beaucoup madame merci hop et du coup mais je vous laisse maintenant et on se retrouve dans quand j'aurai récupéré les 40 cosses à toutes bon voilà roi tout le monde on se retrouve donc faire à la fin des cosses voilà ça fait à peu près une vingtaine de minutes je pense qu'on y est bon bref c'est pas trop chiant de toute façon je vais vous montrer pourquoi il n'en reste plus qu'une on va aller faire l'un go là bas social le drop sur celui là non je vais montrer pourquoi c'est pas trop chiant là j'ai trop si petite plume bon c'est pas grand chose et encore j'étais pas tout seul donc voilà donc vraiment pour vous montrer que les plumes ça drop facilement et voilà on a fait juste la première partie de la quête on a pas fait toutes les quêtes du coup il y a du coup ça va pas de gênant alors hop je pense qu'après celui là c'est bon on est fait et tac 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 et c'est bon c'est fini je te demande si c'est bien pour elle on sait jamais donc c'est parti on accepte la quête non la quête la lumière on va continuer et les silex alors les silex si vous avez déjà fait cette quête je pense que c'est vraiment la pire partie de la quête puisque là on va aller en fait alors c'est un très grand avantage parce que c'est une zone très connue pour les drops de plumes donc c'est bien mais c'est très chiant parce que c'est une zone aussi connue pour le peu de mobs qu'il y a pour pour drop les silex justement et ces silex et déjà le taux de drop du silex est déjà assez faible donc du coup vous vous mettez les deux ensemble voilà j'ai déjà mis trois jours pour juste faire les silex pour vous dire bien sûr je faisais pas que ça mais c'est pour vous dire quand même que c'était énormissime bon voilà donc quand je vous disais tout à l'heure que vous trouvez facilement des gens qui font des quêtes sp3 comme vous pouvez le voir ici on a une là ici il y avait un objet de la quête et il n'y a que ça pour cette zone là il n'y a que la quête sp3 il n'y a pas de quête principale ici pour drop en tous les cas c'est ce qu'on doit attendre hop donc on va juste repasser pour vous montrer où c'est pour aller donc à la zone des silex il faut que vous alliez au manquer ms donc à la zone où il y avait les cosses vous allez au sentier caché qui est en bas à gauche voilà vous prenez le petit chemin bon ça c'est simple et en fait ce petit chemin vous ramène au manquer ms est qui vous ramène sur cette petite zone que vous n'allez pas accéder sans passer par ce portail et vous allez ici vous arrivez au cache chanera voilà donc c'est ça la particularité et donc autre particularité c'est que ce sont sur ces meubles là du coup il y a déjà quelqu'un donc ça c'est pas bon j'ai utilisé ce meub pour elle il faut qu'il dise qu'on change de canal il faut changer de canal il y a déjà quelqu'un souci à veut s'imposer excusez moi aussi je parle pas trop fort mais c'est qu'il y a mes parents tout ça de réaction on va mettre la feuille lulu de toute façon donc ici voilà c'est une zone onde donc mettez vraiment vos résistes lulu là je m'en compte que j'étais même pas en résist je m'en battais les couilles résistes lulu et en sp2 voilà j'ai dit que j'utilisais pas les autres sp pour cette quête alors aussi si vous faites la quête sp3 que vous avez fait vos quêtes et vous étiez vos 62 ou plus ce que je vous conseille de faire vous faites le ts ici ih i o ou autre ok je crois que c'était le c'est mais non donc vous faites le ts 62 le ts 62 en fait vous devez faire toutes les salles par contre et la particularité vraiment de faire toutes les salles c'est qu'à un moment il y a plein de golems du coup vous gagnez masse 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 enfin vous pouvez faire masse silex genre moi j'en peux je me faisais genre 5 silex par ots bon du coup c'était très rentable en plus ça donnait pas mal en dessous de tous les mobs bon bien sûr j'étais avec mon escrimeur donc il était niveau 85 du coup j'avais un gros avantage alors j'attends juste qu'elle mette sa sp il fait qu'en plus je suis en bon sp tac il faudrait qu'elle invite aussi sa mage elle a connecté hop c'est la même personne si vous posez la question bon est-ce qu'il va bientôt avoir un ray de acte 4 hop là c'est bon on appartage donc c'est parti mon kiki je tente juste qu'à mettre sa sp qu'on ait les buffs parce que là clairement voilà là on va en profiter on devrait dire si tu peux faire les ts62 il y a beaucoup de golems je lui dis ça marche très bien enfin en fait il y a deux types de golems il y a des golems de plus bas level ou plus haut level je sais plus enfin bref bon en fait les golems que vous avez dans les salles normales sur la route normale c'est pas les vrais oh bah parfait j'en ai déjà un oh bah sur où je dis ça en fait ce sont les salles on va dire pièges où normalement faut pas y aller et là en fait il y a beaucoup il y a beaucoup de bons golems oh oui merde merde j'arrive pas bon on va faire part on va essayer d'un drop 5 allez encore si on arrive voilà donc là clairement là là je vous conseille juste de tout tuer parce que clairement c'est vraiment pour les plumes ici les plumes ça sort tellement bien on va voir les golems il n'y en a pas des masses donc si vraiment vous prenez pas tout mais genre vous prenez tout ce qu'il se faut pour faire des résists par exemple donc là j'ai pris les plumes d'or pour les résists obscures 45 il y a aussi les pires de solidité tout ça qui se vendent assez cher on va dans ce bazar enfin en tout cas serveur 3 je parle toujours pour le serveur 3 je parle jamais pour les autres serveurs je n'y suis jamais allé je n'y suis déjà allé mais c'est des vol 40 max hop voilà comme vous voyez il n'y en a pas énormément je vais dire qu'on en a tué combien il y en avait 4 en haut enfin 3 en haut il y en avait 1 ici c'est tout mais là on est juste encroisé 1 on sent déjà tout ça en gros on est encroisé que 5 bon par contre là bas fait allez on one shot tout bon moi aussi normalement avec mon pet aussi qui fait énormément de dégâts ça je dis pas non allez bon donc là vous voyez il n'y en a pas énormément vous voyez en balaganie plus d'ange c'est pas moi ah voilà ah bah ici là comment ça va j'ai de la chance c'est un bon jour hop moi je dis pas non des glaçons aussi bon vous en aurez pas normalement sauf si vous faites la quête pendant les vents estival ce que je vous conseille fortement et pourquoi j'ai eu plus de musique ah j'ai de la pub bon bah du coup il n'y aura plus de musique de toute façon vous ne l'entendez pas pour l'instant vous vous ferez de la musique si j'en mets d'ailleurs je ne sais pas hop 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 bah il y en a eu un autre 3 sur 4 on va essayer d'aller à 5 pour montrer quand même le to drop bon pour l'instant j'ai un petit peu menti on va pas se me cacher ça fait genre 4 minutes peut-être que j'ai commencé on va drop déjà 3 ça fait 1 par minute à peu près c'est pas mal mais pour l'instant vous voyez que j'en ai pas énormément de problèmes en fait il y en a beaucoup ici ici et au milieu là dans chaque coin en fait là 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 il y en a ici aussi là aussi on a pas mal et après le reste c'est genre il y en a un sur la petite ligne quoi s'il doit y en avoir un seul bref voilà c'est c'est pas ouf quand j'aurais fait mes quêtes j'aurais pu faire l'OTS mais malheureusement je ne fais pas mes quêtes je n'aime pas que l'OTS je suis je dois être au T57 je pense en fait là je vais prendre la suivre mais c'est pas très difficile et là j'ai drop 0 plume par contre là j'ai pas de chance hop c'est parti on va intervertir on va prendre les 10 voilà on a déjà tout fait on a déjà tout fait allez le pet qui fait du dégât je sais pas si il y a là tout de suite de toute façon on va attendre non en fait c'est toujours 16 c'est pour ça que c'est vraiment très chiant parce qu'il faut enfin si vous êtes 2 sur tout en fait voire 3 ou même 3 c'est pire vous tuez les mobs à une vitesse et après là vous n'avez plus rien quoi voilà ça va hop peut-être qu'on est one shot sans pression c'est vraiment l'avantage d'être un match par contre c'est que vous pouvez trouver énormément de dégâts grâce à votre SPLU et si vous avez des buffs on va aller au niveau 51 elle n'est pas full l'élément un petit peu d'HP MP pour pas tanker plus mais vous m'avez compris on va avoir plus d'avis bon allez il repop est lent c'est pour ça tout seul c'est super puisque voilà vous vous faites un tour de map il repopera derrière et c'est tout quoi hop merde ça repop on va même pas tuc tuc voilà la cuche de bœuf voilà bah du coup le je ne sais même pas si je vais en faire drop si je suis à temps de drop 5 c'est trop long vous voyez là il n'y a plus de golem je me fais chier ah chocolat d'ailleurs comme vous pouvez voir chocolat est parti dans le TS du coup c'est intéressant là par contre c'est bien parce que comme ça moi je peux me taper tous les mobs et elle est stable le TS faut que tu fasses toutes les salles les salles où tu ne devrais pas aller c'est là où il y a les mobs c'était l'info du jour j'ai un petit peu d'humour parce que c'est très très chiant ce genre de quête mais clairement le TS est beaucoup plus rentable que de faire la map ce problème de la map en fait c'est que vous ne gagnez pas de plume voilà donc là vous voyez j'ai fait un tour de map on en a gagné deux enfin on a fait un tour de map tous les deux on a gagné trois silex et là je suis déjà reparti et non pour l'instant il y a zéro drop ah une petite plume ça fait plaisir on ne crache pas sur une plume dans la range en plus enfin moi j'aurais pas besoin d'en rendre parce que j'ai presque là quoi le genre je fais un petit CI et puis c'est bon j'ai la thune hop je ne le maljote pas et voilà encore une plume vous voyez ça se drop assez bien bon je crois que ça va être que ça ça va être genre j'ai avoir un tour de map ça va être plume un tour de map ça va être silex ce qui est fort possible on va bien voir sur celui-là ah j'ai rien drop bon excusez en bas ah c'est bon il y a un silex en bas il commence à aller dans les bonnes salles si elles gagnent un silex par ça normalement je crois qu'il y en a 5 du coup ça fait 5 silex par TS du coup c'est cool et moi ça me permet de faire toute la map pour moi tout seul donc de me choper toutes les plumes du coup je suis un connard dans l'histoire c'est vrai que je suis un connard quand même parce que je la fais bosser dans le TS et puis elles ne gagnent pas de plumes mais elles gagnent de l'or bref ah oui il y en a qu'un seul dans le coin c'est quoi de bon ? ah le petit silex c'est bon on en a 5 bref je vous le laisse ici hop après ce petit touriste de mobs là si j'ai une petite plumeur de finir et bien non bon ben je retrouve quand il en restera genre un ou deux drops pour montrer quand même que c'est bon dans les derniers bref et bien rote tout le monde donc on se retrouve pour la suite de la quête donc pour les silex donc vous pouvez voir on est à 33 sur 40 la quête aussi est modifiée parce que j'ai voulu faire mes quêtes pour continuer et avancer dans mes quêtes pour pouvoir faire le TS du store pour vous le montrer voilà donc du coup donc du coup voilà donc en fait j'ai fait vraiment toutes mes quêtes le chocolat elle a continué un petit peu dans la zone puisqu'elle a essayé le TS 62 mais ça va pas trop marcher du coup maintenant je vais vous le montrer en vidéo ici même comme ça ça va mettre un petit peu de contenu bon ça sera peut-être longue la vidéo mais c'est pas grave hop je peux pas y aller allez go c'est parti donc TS 62 euh si vous n'avez pas fait non plus comme moi et ne faites pas la même chose avec moi j'étais en train de faire toutes les quêtes mais après j'ai repensé qu'on est pas obligé de les faire on peut juste refaire le seulement le merde attendez je fais un truc alors hop tac voilà ah parfait ça on m'entend plus on est sûr qu'on m'entend plus bon voilà donc vous enchaînez tous les vous enchaînez tous les TS seulement les TS voilà parce que c'est assez particulier c'est assez long les quêtes donc c'est très chiant à faire donc voilà donc on est parti je vais vous montrer où se trouvent tous les mobs donc là il faut vraiment faire toutes les salles comme je vous dis donc c'est ça là ça sert strictement à rien de les faire on va le rush rapidement voilà en fait vous alliez vous avez toujours tout droit donc là on y rend tout à l'heure vous avez toujours tout droit juste à temps que vous ne pouvez plus avancer comme ça fin toujours tout droit voilà et là voilà et là comme vous pouvez voir ce sont les golems de lave qui sont les bons golems pour tuer les mobs du coup c'est parti on les tue voilà ce sont ces golems là qui sont importants pour la quête du coup on va l'enchaîner j'ai l'enchaîné plusieurs fois pour finir le TS rapidement pour finir surtout la quête puisqu'il en reste plus que 7 vu qu'on a pas encore drop bon oui on a à peu près 5 et voilà ça commence déjà et voilà 2 bah d'un coup bah parfait dites moi on va peut-être réussir à finir la quête dans ce TS le booster par contre je prends voilà donc du coup on peut voir aussi l'XP a changé puisqu'il y a une journée de passé j'ai tourné hier soir en fait le début de l'épisode il était quoi il était 20h ouais il était 22h à peu près ah merde en fait il fallait pas y aller par contre non je connaissais plus trop hein de toute façon vous faites bien toutes les salles jusqu'au bout c'est à temps que vous tombez dans une salle que je vois c'est un golem de la force du coup c'est pas les bons de toute façon les bons golems c'est ceux où il y a les golems directement au début de la map voilà du coup tac tac on est reparti on prend le Jion puisque c'est bien pour laisser là tac on est parti bon voilà vous avez compris le délire le TS 62 si vous avez une SP lulu c'est très simple sinon vous prenez une SP feu ça fait autant de dégâts parce que ce sont des maves obscures enfin autant ça en fait beaucoup voilà donc là vous voyez ici c'est pas compliqué un petit S20 dans le tas si ça veut bien parfait ah oui là ici on a 8 et voilà parfait vous voyez c'est beaucoup plus rapide c'est pour ça que je dis que le TS est vraiment très intéressant j'en ai déjà drop 3 en seulement 2 salles de golem du coup voilà c'est très rentable en plus voilà si vous faites vraiment tous les mobs vous avez une bonne SP lulu vous allez vous faire beaucoup d'une je crois que c'est c'est 15k donc vous allez dire c'est pas beaucoup mais si vous le faites dans la chaîne voilà vous pouvez faire peut-être une petite centaine de centaine de k d'or donc c'est pas mal voilà là j'ai eu si je descends ici ça fait quoi je sais plus bon c'est pas au pire on va passer partout là je crois qu'ici c'est encore une salle par piège ou pas ah merde c'est le bon je sais plus normalement là ici je sais que c'est une route parce que ça m'emmenait en bas je connais le TS hein ça prouve quand même que je l'ai bien torché ce TS je sais qu'au bout ça va bloquer normalement bon parfait moi j'ai la bonne salle c'est cool j'ai la seule que je voulais j'ai plus de buff je crois que j'en ai pas drop hein LDR tac il a faut que je me rebuff parce que je fais pas assez de dégâts et voilà 4 déjà 4 voilà parfait par contre c'est moi qui tout drop enfin les 7 derniers là sur les 7 derniers c'est moi qui tout drop il n'en reste plus que 3 déjà voilà donc je pense que je viens de vous prouver clairement que ce TS est rentable voilà donc là j'ai tuto les modes normalement la salle du bas ne s'ouvre pas c'est ça allez Violette voyez du coup on vient du coup je pense qu'on va rester comme ça ça fait 5 minutes de TS je le quitterai pas pour que vous ayez la route à peu près à faire donc vous connaissez la route à faire hop donc là genre de salle comme je vous dis les golems ici on s'en bat les couilles ce sont des golems de la fort comme vous avez pu le voir en dessous là voilà ici golem de la fort j'espère ça sera l'isime hop voilà tac ah bah parfait si vous êtes demandé je suis dans une bonne salle voilà d'accord voilà ça fait 5 silex déjà 5 silex dans le TS ce qui est très rentable d'habitude j'en avais à peu près 5 par TS alors est-ce que là j'en aurais plus aujourd'hui ouais j'en avais j'étais entre 5 et 10 bon je sais la marge est assez grande voilà tac voyez en fait c'est pas toujours en bout de salle comme je vous l'avais dit c'est juste que je m'en rappelais plus très bien hop du coup la salle au dessus je sais pas si c'était une bonne salle on verra tant pis tant pis on va bien tomber sur une salle de combat dans pas longtemps allez allez donc là comme vous pouvez voir là on revient sur la salle de tout à l'heure donc là ici on montre on va tout se faire bloquer puisque tout simplement ici on est sur la bonne route sur la bonne voie voilà voilà on va aller ici je crois qu'à gauche il y en a il y en a aussi je suis pas sûr de toute façon vous regardez sur la meuf hein si vous voyez qu'il y a une petite salle qui va être toute seule et que c'est presque sûre ou c'est pas la fin bah voilà ah bah cool je viens de choper en fait en plus un un peu je sais pas si j'avais avant j'ai pas fait gaffe voilà voilà les golems de l'âme fort comme je vous l'avais dit c'est pas les bons golems donc on s'en fout voilà donc là quand je vous dis voilà ça fait déjà deux jours qu'on est dans ce sur cette quête donc c'est vraiment très très énervant enfin très chiant parfait une bonne salle c'est cool que je la finis ici parce que là clairement voilà allez il en reste plus qu'un si elle le drop bah tant mieux sinon bah on va finir ça dans le et oui 6 silex bon là on a fait que les silex hein je tiens à vous le dire non mais toi t'es en gros je suis un gros chasseux un gros châteux c'est ce qu'elle veut dire et c'est un peu le cas en effet j'ai eu beaucoup de chance oh merde c'est une sale temps ouais non c'est une sale temps c'est bon faut que j'ai juste tous les ennemis voilà donc c'était pas très compliqué on a dû mettre quoi on a dû mettre quand même 5 heures quand même sur la quête je pense ouais depuis on a j'ai repris la quête vers 14h vers 13h30 à peu près elle est 18h30 donc bon voilà on va dire 5 heures parce qu'on a fait quand même des petites pauses entre temps bref c'était c'était la merde on est bien en train de faire toutes les salles il y a juste une salle que j'ai zappé je crois au début ouais je me demande d'ailleurs si on en avait pas à vous de faire par vous même au pire je pourrais y aller puisqu'on ouais ça va faire 10 minutes l'épisode va faire 50 minutes si ça continue comme ça alors ça c'est le genre de salle qu'on ne voyait plus je sais pas si vous l'avez non bon vous l'avez forcément fait le TS numéro 1 vous avez une salle où ils disent vous devez tuer le je crois que c'est une poule ou alors il y a plusieurs mobs dans le temps imparti mais ce genre de salle vous le rencontrez pas du tout en acte 1 c'est toujours des salles de temps en fait vous devez attendre et là c'est vraiment dans l'acte 2 qu'on commence à retrouver des ces TS là qui proposent justement enfin des salles temps où il faut tuer les mobs dans le temps imparti et non pas attendre le temps jusqu'à la fin je me suis déjà fait avoir de toute façon pendant l'acte 2 où je croyais que c'était une sale temps normal mais en fait j'avais pas bien lu et j'ai perdu à cause de ça enfin le temps en fait est réduit si on tue pas les mobs et du coup c'est impossible de finir le TS hop on va finir ça tranquille elle l'a pas eu le dernier non c'est bon on est toujours à 39 sur 40 voilà donc comme vous pouvez le voir j'ai eu 6 silex dans le TS ce qui est quand même très rentable vous comprenez maintenant pourquoi je dis que le TS enfin voilà le faux si vous pouvez faire le TS faites le parce que clairement c'est le truc à faire hop je pense que j'ai pas meilleur exemple là avec tout ce que j'ai eu parce que j'avais peur justement que j'aurais pas eu de chance tout ça j'allais tomber sur pas beaucoup de de silex mais finalement ça s'est bien passé on se rebuff allez tapez celui-là vous allez on le finit donc là il doit rester 2-3 salles avec des mobs il doit rester 2 salles voilà donc là il se décale ah non non en fait c'est fini je crois le TS est terminé là on va directement tomber sur une salle avec la salle avec le portail final voilà du coup voilà donc c'était le TS 62 ça fait un petit tuto en même temps donc vous connaissez à peu près le chemin il y a juste le petit le la seule salle que je ne suis pas allé où on connaît pas le enfin ce qu'il y a dedans du coup c'est euh enfin ce que je sais c'est que c'est une salle temps c'est sûr avec des mobs à tuer enfin c'est avec des mobs à tuer ça c'est sûr certain mais après je sais plus s'il y a des collins ou pas donc c'est à vous d'en faire les fois attention qu'on va voir voilà j'ai gagné en fait 25k et j'ai même pas fait j'ai même pas tué tous les mobs alors qu'avant je m'en rappelle je l'avais tué tous les mobs du coup je devais gagner près de 50k je pense finalement du coup c'est vrai que le TS 62 est un peu comme un TS est un peu comme un TS 73 du coup voilà bon je vais essayer de finir la quête avec vous ça fait 12 minutes là que j'ai repris la vidéo bon je pense que la vidéo sera séparée en deux étapes alors vous voyez là ça fait à peu près 20 minutes de vidéo normalement non même 30 minutes ouais non déjà 30 minutes je pense que je vais mettre fin à l'épisode enfin cette partie de quête sera séparée en deux eh mais en fait chocolat est tapé plus traîtrès la traîtrise allez gommé des OMG oui il y a un apostrophe je sais mais fermez vos gueules je vous baisse hop je mange la flemmarde je ne suis pas sexiste ne vous inquiétez pas je suis pas macho rien de tout ça je peux finir non plus même si il n'y a aucun rapport sur le coup la pire la pire tac allez là juste un petit chilex ah ça c'est vraiment le problème dans ce quête là chaque fois j'ai toujours souvenir que le j'arrive jamais à le drop quoi ce dernier c'est tellement chaud en plus je sais pas si ça se voit mais j'ai un peu de latence c'est fiant on va partir par là il y en a plus just do it allez allez ça je vais mettre fin à l'épisode et je vais lancer directement ce vide après c'est long bon on va rush hein vraiment allez tape là oh ouh juste un seul silex quoi c'est trop demandé ah oui aussi je vais vous montrer aussi les plumes que j'ai drop voilà et encore j'ai vraiment pas fait du full cachot imaginez j'aurais fait du full cachot j'aurais eu beaucoup plus de plumes là vous voyez j'en ai 13 donc en gros j'en avais 6 en arrivant au cachot normalement donc du coup j'en ai drop 7 mais 7 juste hier soir voilà en gros j'ai arrêté après hier soir à fait du cachot yam youtube te regarde je préviens juste hein voilà là maintenant elle a honte allez allez oui j'ai dû avoir fait presque le tour du monde ils n'iront pas euh je mettrais un truc pour qu'ils lisent n'inquiète pas du coup comme ça ça fera en fait bien 8 épisodes parce que je t'avais dit au début qu'il y en aurait 8 mais on est réfléchissant si je faisais comme euh euh comme la quête euh sp4 en fait après le troisième après le troisième ts y'a rien en fait y'a pas de chose à faire du coup euh bah en fait on n'aurait eu que 7 épisodes et là bah ça va finalement revenir sur un sur une série à 8 épisodes comme je vous l'avais dit donc du coup tant mieux j'ai envie de dire tant mieux comme ça je vous ai pas mis tôt j'ai pas mis tôt en plus j'ai parlé de ah 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 lol allez mais putain mais on demande juste un silex ça fait ça fait quoi ça fait combien de temps là qu'on doit être euh 5 minutes presque à peu près 5 minutes qu'on est sorti du ts aaaah ben voilà fini merde j'ai envie de bouffer voilà voilà et voilà fin de la quête donc j'accepte la quête et donc je vais vous laisser ici donc pour cet épisode numéro 3 oui c'est l'épisode numéro 3 exactement tac et voilà les silex celui-là s'il a récupéré d'ailleurs j'ai plus de place parce que oui avec tous les ts que j'ai fait comme vous pouvez voir là j'ai gagné masse masse potions de géantes donc là c'est vraiment cool c'est pour ça qu'il faut faire vos quêtes et vos ts surtout parce qu'il y a là celui-là il donne 50 potions il y en a un qui donne 99 potions donc bon si vous avez plus de popo c'est clairement rentable c'est gratuit euh ouais sans jeter en détruit parce que il faut que je récupère dans mes paquets tac voilà vas-y gopay bon voilà donc je vous laisse ici pour cet épisode numéro 3 je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour donc la suite pour les deux derniers drops de ceux de cette magnifique quête sp3 allez à toutes c est là Sous-titrage ST' 501